bon comme vous le savez je suis assez fan de justin bieber ça fait quelques années que je fais des outfits par rapport à justin et bien aujourd'hui on va encore taper dans cette mode là je vais vous montrer absolument un petit peu voilà les albums que je comment dirais je collectionne entre guillemets par rapport à justin voilà ça fait quelques années à peu près 9 ans maintenant que je suis beliver donc fan de justin bieber donc je sais pas s'il faut forcément spécifier le mot fan mais en tout cas je suis beliver j'adore le style de bieber j'adore énormément ce qu'il fait en musique certes dans ses débuts pour moi c'était assez compliqué mais au final j'ai su apprécier ça m'a ça a plus qu'accroché après on arrive aujourd'hui qu'est ce que je vais vous présenter si vous êtes là c'est que forcément vous avez vu la photo ou le titre dans pour cette vidéo est aujourd'hui les potes je vous montrerai un petit pantalon qui fait plaisir de vous qui n'a pas été beaucoup mis en avant par la star justin parce que il a montré que sur un seul clip le clip available donc je sais pas si mon anglais est ouf mais c'est comme ça que se nomme ce titre et j'avais eu un coutureur sur un de ses pantalons et je l'ai trouvé au pur hasard j'ai eu une petite pub qui s'est affichée sur mon écran en me disant regarde ce pantalon il est trop stylé vintage et tout tout ça je dis oh putain il me le faut en plus il a l'air vraiment pas cher j'ai vraiment pas fait attention et je vous expliquerai après à la fin pour éviter de vous embêter avec ça comment j'ai eu ce pantalon et surtout de quelle manière je l'ai vu je vais pas vous mentir c'est pas forcément un pantalon qui irait à tout le monde et c'est pas forcément un pantalon qui plairait à tout le monde et ça c'est vrai parce que même au début je me suis dit ohlala tu vois je le kiffe trop et tout sur justin ça fait trop trop beau et tout tu vois mais est ce que sur moi ça va faire aussi bien bah je sais pas vraiment ça sera à vous d'en juger en commentaire entre guillemets mais c'est vrai que c'est un peu spécial et en plus quand j'ai reçu il ya quelques couleurs qui ne sont pas exactement pareil ils sont pas disposés exactement au même endroit mais c'est pas vraiment un problème puisque toute manière c'est plus avoir une petite ressemblance vestimentaire et pas forcément être le sosie vestimentaire de justin bien évidemment alors je le trouve bof visuellement mais à la fois je le kiffe et c'est ça qui est très très bizarre avec ce pantalon et je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça et je vais vous le montrer bon vous allez me dire là ça commence bien moi là t'as des grandes grandes languettes avec marqué wang dessus si vous voyez ici ouais c'est super bien vous avez du noir et là normalement c'était du violet mais ça fait un peu violet gris quand on regarde assez longtemps et là là ça va se dégrader là pour certains ça va être ça va être un choc ça va être un très très gros choc et regardez à quoi ça ressemble voilà entièrement plein de couleurs assez vintage en couleurs aussi assez vintage dans la manière de fabrication voilà c'est un peu molletonné à l'intérieur des poches par contre ça fait limite soyeux c'est un peu un peu en plastique bon bref donc voilà vous pouvez voir plein de couleurs partout entre guillemets parce que c'est pas non plus l'arc-en-ciel mais il est très très sympathique faut le l'abouer tiens d'ailleurs je n'ai même pas remarqué qu'il y avait du jaune ici c'est impeccable voilà vous pouvez regarder matez pas trop mais voilà vous voyez à peu près à quoi ça ressemble vous avez du noir du gris violet du jaune du vert vert à l'ancienne du orange normalement ça devait être du rouge ou du orange un peu plus fâchis là on retrouve le vert qu'on a ici on retrouve le gris violet qu'on a ici là il y a du rouge là il y a du jaune du vert du noir du vert du orange enfin voilà on retrouve plein plein de couleurs je le trouve vraiment stylé on dirait entre guillemets limite un pantalon de chantier un pantalon de chantard mis à part les couleurs justement qui démontre ceci on pourrait croire un petit pantalon de chantard non en vrai de vrai il est super magnifique au porté il est très confortable franchement c'est un shot parce que sur le site sur lequel je l'ai eu franchement déjà je savais même pas que j'allais le recevoir donc pour vous dire un petit peu donc voilà un petit peu pour les détails là c'est marqué stussy stussy là c'est marqué flamme je sais même pas je sais même pas ce que c'est marqué à vrai dire vous le verrez dans la vidéo toute manière je vous prends quelques photos et vidéos pour vous ayez les détails mais en tout cas j'ai des petits trucs à vous expliquer sur la commande voilà ça c'est pour le premier le premier détail je sais pas si vous arrivez à lire de là 1 hop ici aussi là juste là et derrière je crois qu'il ya rien d'écrit du tout sur les fesses oui sur les fesses c'est quelque chose d'écrit aussi je vous mets ici je sais pas si vous allez réussir à lire il y a autre chose derrière j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose derrière vous pouvez voir un petit peu la la qualité du produit un peu comment c'est fait il ya des reliefs et tout vraiment c'est assez vintage c'est j'aime j'aime pas mal et puis sincèrement il est assez confortable par contre je suis désolé les gars mais va falloir va falloir trouver un autre site pour l'acheter une ou mais quelques petites images voilà qui récupérer du clip mv les balls de justin bieber comme ça vous verrez que c'est assez similaire certes ya c'est pas c'est pas le même à l'identique mais c'est assez similaire et sincèrement c'est le style qui est recherché en tout cas sur sur le clip de justin donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vu la pub j'ai vu une pop-up voilà publicitaire me dire pantalon vintage coloré nanani je me dis putain c'est le même que justin et tout et de façon c'était par rapport au clip de justin que ça m'a mis cette pub et je me suis dit putain faut que je l'achète hop j'y pense même pas nanani alors que moi généralement je regarde si les sites sont viables tout ça bon donc je les trouvais sur vêtements hommes point com sauf que vêtements hommes point com si tu ne vas pas sur la page d'accueil ou quoi si tu tombes directement sur un article et tu dis oh putain ça y est celui là il est bon comme moi je l'ai eu avec ce pantalon et bah tu dis c'est un site plutôt cool qui fait des trucs pas forcément communs et à petit prix parce que j'ai eu à 35 euros ce pantalon ce beau petit pantalon bien travaillé pas forcément bien fini il ya des coutures qui se barrent et juste à couper mais voilà c'est juste pour vous dire eh bien en fait c'est un aliexpress tout simplement mais pas reconnu donc c'est à dire que quand j'ai été voir juste après ma commande une heure après la commande les avis des gens c'était arnaque n'achetez surtout pas il ne faut pas y aller arnaque 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 achetez pas vous allez rien recevoir etc etc j'ai dit oh putain oh putain qu'est ce que j'ai fait encore comme connerie je me suis fait douiller 35 euros pour un pantalon que je ne vais jamais recevoir alors j'ai commencé à bouillir tout ça et puis plus le temps passait plus je me disais bon bah voilà de toute façon je me suis fait douiller et voilà je me suis j'ai posé une raison là dessus je me suis dit je vais jamais le recevoir je me suis fait douiller 35 balles on va c'est comme ça ça arrive c'est le métier qui rentre on va dire et en fait non aujourd'hui je vais chercher mon petit mon petit kébab puis je regarde je regarde donc comment dirais-je putain je sais plus parler dans ma boîte aux lettres voilà je vais y arriver dans ma boîte aux lettres et qu'est ce que je vois un gros colis bien molletonné tout ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça là et puis je rentre chez moi quatrième étage essoufflé pressé de manger la bouffe on va après on peut faire chauffer c'est pas très grave et le pantalon je découpe tout ça oh mais c'est le pantalon mais c'est magnifique j'étais trop trop content j'étais trop content je me suis dit il faut absolument que je fasse la vidéo j'ai prévenu Dylan Dylan il m'a dit qu'il était vraiment trop stylé il m'a même demandé si la taille était bonne tu vois donc ça peut intéresser des gens mais faites attention sincèrement si vous voulez le trouver alors je sais même pas comment vous pouvez le trouver mais à vrai dire avec les couleurs qu'il a et la manière dont c'est fait je pense qu'en vrai en vrai de vrai on peut le trouver facilement mais bon n'allez pas sur vêtements hommes moi c'est peut-être un coup de chance que j'ai j'ai eu de recevoir ce pantalon mais si vous pouvez le trouver ailleurs achetez le ailleurs sur un site plus fiable franchement je vous conseille après attention parce que là j'ai eu à 35 balles mais déjà le prix de base même sur le site vêtements hommes il est à 60 euros donc si c'est pas exactement le même vous risquerez d'avoir pour plus cher voilà ce que je voulais vous dire bon on fait un petit ootd tranquille ou pépouze à l'ancienne et puis et puis ça sera tout pour aujourd'hui pince de pas sur moi pout petit ootd reste là encore quelques minutes quelques secondes et après c'est parti c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 ...